Bonjour, je suis Weber Arthus. En réalité, je ne me présente pas vraiment comme un écrivain. Je suis un historien de formation, même si je suis quand même à mon quatrième ouvrage. J'ai beaucoup d'articles qui traitent de l'histoire. En fait, mes écrits sont consacrés à l'histoire d'Haïti, particulièrement à l'histoire des relations internationales. En fait, je suis intéressé par ce champ qui n'est pas trop développé, particulièrement en Haïti, mais un peu partout dans le monde. Généralement, les historiens s'intéressent beaucoup plus à l'histoire nationale des pays, ce qui est légitime. Mais moi, j'ai toujours eu une tendance pour l'internationalisme et pour l'internationalisation. Donc, c'est pour cela que la plupart de mes écrits, en fait, presque, et sont consacrés à l'histoire des relations internationales d'Haïti. Donc là, je viens de publier mon dernier livre qui s'intitule Haïti et le monde du siècle d'histoire des relations internationales. Voici, voilà. Donc là, cette photo que vous voyez, c'est la photo de la délégation haïtienne à l'ONU, la délégation haïtienne qui a signé la charte des Nations Unies en avril 1945. Donc ça, c'est le ministre des Affaires étrangères qui est en train de signer la charte de l'ONU. Et donc, voici l'ouvrage et le titre. En fait, j'ai décidé d'utiliser cette photo pour illustrer l'ouvrage et de manière à vraiment montrer le poids d'Haïti. Non seulement, on connaît Haïti comme première république noire du monde, première nation indépendante de l'Amérique latine, etc. Mais assez souvent, on ne prend pas en compte le poids et le rôle qu'Haïti a joué dans le système international. Cela dit, à un certain moment, Haïti était vraiment l'unique nation noire, un peu avec l'île de l'Iberia, l'unique nation noire, mais de l'échiquier international. Et Haïti a pris part à la naissance de plusieurs ou de presque de toutes les grandes organisations internationales mondiales et régionales. Et donc, ici, c'est le cas de l'ONU. Et donc, pour moi, c'était important d'utiliser cette photo. Donc, déjà, cette photo parle déjà de, comme je veux dire, cette photo en elle-même explique un peu ce que dit l'ouvrage. C'est placé Haïti dans, placé Haïti non pas comme une nation singulière, mais comme une nation qui fait partie, qui fait partie du monde. En fait, dans ce livre, j'ai commencé avec déjà, j'ai ouvert le livre en parlant de l'historiographie haïtienne de la nation internationale, en mettant l'accent sur les sources, etc. Donc, ça pourra vraiment aider les lecteurs, les étudiants, n'importe qui qui souhaiterait approfondir ses recherches, sa connaissance sur l'histoire de la nation internationale. En plus, j'ai décidé d'une certaine manière de mettre en évidence les grands mouvements forts de l'histoire de la nation internationale d'Haïti depuis la période fondatrice jusque vers les années 2010, en fait, pour des raisons professionnelles. Donc, je n'ai pas écrit sur la période actuelle parce qu'il faut le dire, vous le savez, je suis diplomate, ambassadeur d'Haïti au Canada. Donc, je suis restreint à des lois de réserve et qui fait que je n'écris pas vraiment sur les questions présentes. Donc, c'est ce livre que je voulais vous présenter et vous encourager à le lire. En réalité, ce n'est pas un ouvrage nouveau, nouveau. Beaucoup d'éléments qui sont dans cet ouvrage se trouvent dans mon ouvrage antérieur, les grandes dates de l'histoire diplomatique d'Haïti. Mais c'est un peu une refonte, si je peux dire, avec des éléments nouveaux et avec une perspective un petit peu nouvelle. Mais ce sont les mêmes événements, ce sont les mêmes faits, un peu d'événements additionnels quand même que j'ai traités dans cet ouvrage que j'ai l'honneur de vous présenter dans le cadre de ce salon. Donc, n'hésitez pas à le consulter, n'hésitez pas à la voir et surtout, j'aimerais bien avoir vos commentaires après vos lectures sur cet ouvrage. Voilà, merci beaucoup. Merci.